A Glazoué, les populations jubilent, fini les corvées d'eau pour les femmes et les enfants. De l'eau potable, il en a même en saison sèche et elles se confondent en remerciements. Merci au gouvernement par rapport à nos souffrances quotidiennes qui vraiment on ne dort plus à Glazoué, je pense que c'est déjà une partie. Merci aux Japonais, parce que nous avons lu dons japonais au peuple de moi, dans le cadre de l'amitié qui l'a mis les deux peuples. Vraiment c'est bravo au Japon et bravo à nos chefs, à l'homme qui a su manager. C'est bien évidemment un don de la JICA, la coopération internationale japonaise. A Dassazoué, elle a construit aussi ce château d'eau et cette station de pompage et de traitement d'eau souterraine. Des infrastructures qui vont alimenter en eau potable toutes les localités environnantes et même ce camp militaire, le 5e BIA. Ces hommes entreillis attendaient depuis longtemps de l'eau potable, elle est enfin là. Je voudrais témoigner de la profonde gratitude des populations, je dirais du département des collines et en particulier de Dassazoué pour l'effort de concrétisation de ce projet tant attendu. On voulait boire l'eau il y a longtemps, on a passé des décennies. L'autre décennie on a espéré boire l'eau, pitié, on n'a pas eu l'eau. Et maintenant là, l'eau est là. Je voudrais dire merci. Voici un début avec le don japonais qui a permis d'installer cette unité et qui double, triple, quadruple la capacité de fournir du don pour Dassazoué. Avec le projet de Yézim Bankshin que nous sommes en train de démarrer aussi, je dirais actuellement avec le bureau d'études d'entreprise qui s'installe sur le terrain. Le projet a déjà, au fait de se lancer déjà, il y a déjà des travaux préparatoires, des études préparatoires qui ont eu lieu sur les 6 premiers mois que nous verrons de passer. Et donc ce projet viendra résoudre définitivement, je dirais, à moyen terme les problèmes d'eau pour les 3 villes, Savé, Glasoué et Dassazoué. Ils auront aussi de l'électricité, promesse faite par le directeur général de la SPDSE en présence du ministre délégué en charge de la Défense. Les dispositions sont déjà prises pour que le chantier démarre, que le chantier s'achève parce que nous avons déjà fait les préliminaires, le picotage est fait, les études ont été complètement réalisées. Le matériel est en train d'être mobilisé et d'ici la fin de la semaine, toutes les équipes seront là pour que le travail soit effectivement démarre et s'achève dans les délais. Donc nous, très vite, on va faire une offre au ministre et nous allons y réaliser assez vite une extension ici, si on arrive à s'entendre. On va s'entendre, on va s'entendre. Toujours à Dassaz, il y a eu aussi des initiatives locales d'approvisionnement en eau potable pour les populations, des initiatives à mettre à l'actif de la mairie. C'est ce château et cette fontaine, aussitôt mise en service, elles se sèvent avec joie, ce liquide rare ici. Elles ont longtemps attendu ce jour. Savalou, l'autre grande commune du département des collines, le liquide précieux se fait rare ici aussi. 32 ans déjà que les populations explattent, leur seul point d'approvisionnement en eau, c'est le barrage sur le cours d'eau à Bado. Il s'assèche, mais vite, le gouvernement est venu à la rescousse. 15 forages à haut débit à construire. Le cours du projet, 500 millions de francs CFA, le délai d'exécution, 2 mois et demi. Une solution d'urgence pour Savalou et ses localités rurales. C'est 15 forages productifs pour avoir au moins 150 mètres cubes heure. Si on fait une production de 10 heures par jour, ça nous fait environ 1500 mètres cubes. Ça change tout. Ça change tout dans Savalou. Mais le gouvernement ne s'en arrête pas là. Pour être sûr que même en cas de problème dans le sous-sol, que la ville ne va pas souffrir, on crée encore une autre source d'approvisionnement d'eau potable. On va construire encore des barrages. à l'image de ce qui a démarré côté Glazoué, Dassa et Savin. Nous avons à cœur le bien-être de la population, de toute la population du Bénin, et notamment de la population de la commune de Savalou. Ce projet vient combler un grand vide. Savalou, c'est 2100 mètres cubes, le besoin total en eau potable pour la population. Elle ne dispose aujourd'hui que de 300 mètres cubes.